DRCG Relais carte grise Votre carte grise rapidement et sans stress Welcome to Wall Street English, le numéro 1 des cours d'anglais pour tous Avec Wall Street English, accédez à une méthode unique basée sur l'oral qui vous garantit vos résultats par contrat Alors on va essayer de se présenter un peu tout au long de cette soirée On va débuter par le premier invité qu'on va mettre en lumière Ah voilà 73 disparitions du mythique petit dragon Bruce Lee ainsi que celle du poète chilien Pablo Neruda 73 signatures à Paris d'un accord de cessez-le-feu au Vietnam La guerre du Kippour éclate entre Israël et les pays arabes avec pour première conséquence l'augmentation de 70% du prix du pétrole C'est le premier choc pétrolier en réalité Remarquons aussi l'arrivée au pouvoir du grand démocrate et républicain Augusto Pinochet au Chili C'est dans cette atmosphère sibylline Qu'apparaît enfin un rayon de soleil le 11 avril 73 avec la naissance à Séville du petit Thomas Bernard Serge Barbier Alors ça a été mon rêve de naître à Séville Je rêve de mourir à Séville C'était le barbier à Séville Non 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 je suis malheureusement Malheureusement j'ai rien contre Séville mais un salaud dans la manche Oui Thomas Dès son plus jeune âge est attiré par la musique et le monde des médias C'est à 12 ans car fan de la toute première heure de Giorgio Scariacos Panayotou Plus connu sous le pseudonyme de George Michael Que tu deviens le président fondateur de l'association française de soutien à OAM La très fameuse Wake me up, be fair you, gogo association Et je sais d'où est la source donc il sera cassé les jambes de main Et puis j'étais en quatrième, la quatrième C Et là t'essaies de justifier C'est le grec au bout de deux mois mais bon Le grec latin qui a été vite la zaronie D'accord Et en effet on avait une passion commune Ah non 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 c'est pas ce qu'il nous a dit Pour Duran Duran Il y avait une Duran Duran mania à l'époque Oui Et OAM Oui Voilà et on l'assume ou pas ? Non bah lui non toi plus Lui non Quelques années passent et tu t'immerges dans le monde des médias Fun Radio Puis patron de la Gazette de Côte d'Or Qui était d'ailleurs un hebdo qui était tiré à plus de 77 000 exemplaires C'est ce que je suis allé vérifier Ensuite tu crées un groupe média et tu lances avec succès Femmes en Bourgogne Qui est un magazine féminin régional Qui est une vraie référence du genre aujourd'hui d'ailleurs Que tu vas te faire une joie de présenter Le concept est de mettre en lumière via un portrait Des femmes bourguignones inspirantes et inspirées C'était d'ailleurs C'est un peu de phrase de marketer Je l'assume aussi Et ceci avec une parution d'un nouveau numéro A l'occasion de chaque saison de l'année Alors je vais simplement vous demander d'applaudir Thomas S'il vous plaît C'était une petite présentation rapide Et puis Thomas on va te proposer maintenant ces deux fameuses enveloppes Alors une contient une question sympa Et une autre une question sympa mais un peu moins Je peux être courageux parce que de toute façon on ne sait pas laquelle Le but c'est ça On peut partir de George Michael pour atterrir avec Joey Starr Alors déjà il y a une logique générationnelle Je suis dans 73 tu l'as dit Donc forcément WAM en débutant 84-85 A 11-12 ans Du côté pop rock anglais mignonnet de WAM En 6ème pour être invité au BOOM Pour être invité au BOOM Ça passait pas mal Quand tu arrives à NTM en 91 Et le premier album avec notamment le monde de demain Je vous appartiens j'avais donc 18 ans Forcément j'étais moins WAM Tu vois c'est vraiment l'immédiat Et forcément ce que vous disiez Kitchen et WAM Sans parler de revendication Parce que tu t'es rendu compte Qu'au delà des clichés qu'on avait Au début des années 90 sur NTM Qu'on présentait comme un groupe violent Quand tu réécoutes les paroles C'est tout sauf violent C'était tout simplement oui De la revendication mais positive C'était plus un appel Non pas à l'aide Une prise de conscience Je dois dire Mais attendez Occupe-toi de tes cités maintenant Avant qu'il soit trop tard Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 Tout ce qu'il disait en 91 A créé ce qu'on a vécu en 2005 dans les cités C'était pas du tout un appel Une révolution alors Mais il va y aller Mais oui Mais oui Je suis un rebelle Je suis un gars Mais non Mais non Mais non Non Allez Alors Mais là c'est pas une phrase toute faite Elle est à 80 Pas 19% 90% parfaite Parce que les gens se respectent Point quoi Il y a Plus on va haut Au niveau de certains Univers de pouvoir C'est un peu le côté chabrolesque Qu'on a dans les villes De pouvoir de taille moyenne Les capitales régionales C'est souvent d'une violence assez terrible Avec certains députés Avec certains présidents de collectivité Mais c'est pas systématiquement le cas Donc c'est pour ça Je veux pas tomber dans la caricature De dire On a aucune liberté d'expression Donc d'avoir répondu Aux deux questions Merci Qui vais-je annoncer ? Alors 1971 Ah Grande année hein Création du ministère de l'environnement Instauré par George Pompidou Robert Pougade A l'époque maire de Dijon Deviens le ministre délégué Dans la même année Le mythique film adapté du roman d'Anthony Burgess Orange mécanique Se rend sale Toujours en 71 Ce qui a d'ailleurs inspiré notre invité à être partenaire du trophée des managers En 71 donc Des astronautes jouent pour la première fois au golf sur la lune Bref Le petit Sylvain pointe le bout de son nez le 24 août Faisant de lui un véritable vierge Qui ne lui restera pas longtemps d'ailleurs Il débuta sa carrière en tant que photographe de mariage A l'époque voici tes propos Ce n'était pas l'argent qui le motivait mais la passion Ensuite il monta à Paris Afin de devenir l'assistant de Betty Larince Prenant son nouveau travail à coeur Il se fait vite remarquer en tant que spécialiste de la préparation de café Surtout à 2h du matin où il se faisait réveiller par sa patronne Afin de la moudre Enfin pas la patronne C'est ça Les graines de café on est d'accord 1993 naissance de Emma Mettant ainsi ses qualités de vierge en ébullition Alors un vierge c'est quoi ? Véritable esprit de synthèse avec un vrai sens de l'organisation Et une réelle admiration pour les jeunes créateurs ou créatrices D'ailleurs quelques années plus tard Il donna de sa personne lors d'un festival de Cannes Inspirant ainsi la jeune Ophélie Winter A sortir son single En 95 Sylvain ou Dieu m'a donné la foi Et pas que Voilà Qui brûle au fond de moi Passionné de plonger saut marine Il insiste pour que toute son équipe découvre les merveilles de la mer Lors d'un séminaire Quoi ? Sylvain tout émostillé à l'idée de dénicher le trésor de Rackham le Rouge Plonge sans réfléchir Notre commandant Cousteau en herbe N'a malheureusement pas vu grand chose de cette exposition marine N'ayant pas eu le masque de plonger adapté à sa vue C'est un peu con T'es tout au fond de la mer et tu vois Bah rien Bref Bref Ses collègues C'est une belle sauf 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 Je pense que t'as trouvé Ouais bah oui c'est sûr Bref Ses collègues amis Le surnomme le patron au grand coeur Merci d'applaudir C'est une question un peu moins sympa Ah Ah ça commence bien On commence dans le dur C'est passé très bien Ça c'est ça Toi t'as l'air jaloux du coup C'est une question pas sympa comme ça Ça va quoi Oui mais c'est une mauvaise période Comment tu as fait avec talent rebondir ? En fait Ouais c'est ça En fait en 2001 j'ai créé l'entreprise en 93 Qui était en plein développement En 2001 est arrivé un attentat Un attentat international Qui était Un attentat dans les Waltraels Ah bon ? Et fait par Ben Laden On a perdu du coup dans notre métier Plus de 50% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain Et si ça vous fait chier ce que je vous dis Vous me le dites Et euh Et euh Bah dites-le Bah dites-le Ils sont mal à l'aise Ils sont mal à l'aise Ils sont mal à l'aise Le truc c'est que nous on connait la réponse Et au final effectivement j'ai été obligé de licencier La plupart des collaborateurs et collaboratrices qu'on avait On s'est retrouvé Je me suis retrouvé en dépôt de bilan J'ai déposé mon bilan à tribunal de commerce On se retrouvait sans salaire pendant plus de 4 mois J'avais deux solutions Soit de me mettre une balle dans la tête Ou soit de me mettre une balle dans la tête Donc j'ai recréé EMA L'entreprise telle qu'elle l'est aujourd'hui C'est-à-dire d'aller toujours de l'avant D'aller pêcher plus loin Et de pouvoir avoir aujourd'hui une clientèle qui est internationale De pouvoir être basée à Paris, au Maroc, en France Et on est reparti de zéro Moi je crois qu'une seule chose C'est que l'aventure d'une entreprise C'est pas l'aventure d'un homme ou d'une femme C'est l'aventure d'une équipe Et que voilà Ça m'a appris une seule chose C'est qu'il faut savoir rebondir demain comme hier Et tous les jours en fait Et savoir aller de l'avant Parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain Bravo Bravo On est parti à Sifour Ils ont ouvré un super bateau Un catamaran qui était magnifique Avec des très belles italiennes à côté de nous au port Et je sais pas pourquoi Ils ont décidé à un moment donné Qu'il fallait qu'on s'en aille pour partir sur l'île en face Sauf qu'il y avait un problème C'est qu'il y avait force 7 ou 8 je crois Et que si tu veux par force 7 ou 8 Généralement quand t'es normalement constitué Tu pars pas Et ben on est parti Et dès qu'on est sorti du port On s'est dit Merde Il y avait des vagues Qui étaient tout hautes que des montagnes La mer Le ciel La mer Le ciel On avait pas mis nos chiens de sauvetage Et avec Didier on était tous les deux à l'intérieur On se tenait par les ceintures Et on essayait de retenir le frigo de champagne Parce qu'on voulait pas que les bouteilles se cassent Pendant ce temps là On avait notre ami Thomas Barbier Qui était la tête dans un sac de poubelle Qui était en train de dormir Malade Quand t'es malade t'as pas peur A un moment donné les essuie glaces Bah on sait plus parce qu'on les a perdu A un moment donné on a senti le bateau On a fondu l'hyper structure du bateau Et là on s'est dit on va mourir Mais le mec que vous a laissé partir Et là je sais pas comment on a fait Je crois que c'était la bonne étoile de Dieu Qui était autour de nous Et on est arrivé à Porquerolle Et à Porquerolle on a mouillé Et là on décide de partir Pour aller au port Pour aller chercher un manger Donc on prend l'annexe Et bien c'est cool Sauf qu'on a fait son mètre Et le moteur boum en panne On dit bah on va ramer Sauf que les rames on les a oubliés dans le bateau Donc on part à la dérive Jusqu'à aller ramer avec les mains comme ça Comme des naufragés Pour finir Je décide de dormir avec deux garçons Ils ronflaient tellement Que moi je suis allé dormir sous le toit du bateau Et que je sentais une vibration Sur le toit du bateau Et pendant ce temps là On avait quand même un avocat Connu d'Ijeuner Tout d'hors qu'avec un masque Et qui était Qui était dans le fond du bateau Et qui tripotait un autre garçon Parce qu'il pensait que c'était sa femme au dormant Voilà Donc c'était un autre garçon Dont on se souvient Voilà Tartare de Saint-Jacques au Pomolo Agrume Avec de la sarriette dedans Ça c'est des pousserées de Charles Juste à l'huile de l'huile Un petit réduction de betterave Et dessus je mets une vinaigrette de homard Que j'ai faite Bon appétit Voilà Le petit réduction de plus Sous-titrage ST' 501